... Nathalie est allée rencontrer Isabelle Paquin de chez Desjardins pour vous présenter le nouvel appel de projet de la Fondation Desjardins. Si vous travaillez avec les jeunes, c'est un appel de projet qui pourrait vous intéresser. Isabelle, c'était la semaine de la coopération Desjardins la semaine dernière. Et puis, il y a le prix Fondation Desjardins qu'on peut annoncer déjà pour que des intervenants, des professeurs puissent en profiter. Et dis-moi, c'est quoi au juste? Bien, le prix Fondation Desjardins, ça fait déjà... C'est notre troisième année que ça a été créé. Ce prix-là, l'objectif, c'est vraiment de favoriser la persévérance scolaire, donc motiver les jeunes à aller à l'école. Ça s'adresse aux jeunes du primaire et du secondaire. Puis oui, effectivement, les enseignants, les spécialistes du milieu de l'éducation, même les organismes du milieu qui interviennent auprès des jeunes peuvent aller chercher des sous pour des projets qui favorisent l'estime de soi, la motivation à l'école. Donc, c'est assez vaste, mais en autant que ça aide nos jeunes à persévérer à l'école. Et on a eu des beaux projets l'an dernier. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Oui, l'an dernier, en fait, il y a l'école de Sébec qui a gagné des sous pour aller faire un voyage de fin d'année. Des fois, le voyage de fin d'année, ça motive les jeunes tout au long de l'année. Il y a eu aussi le club de gymnastique, bien, l'école Saint-Ursul qui a pu acheter de l'équipement pour faire du parcours. Donc, ça, ça aide les jeunes à bouger, puis après ça, être un petit peu plus concentrés en classe. On a eu Filles actives aussi à la Polyvalente qui a remporté des sous pour motiver les jeunes filles à bouger à l'école. Puis, l'autre prix, ça a été gagné à Saint-Ursul, aussi dans la classe de Mme Paquette, pour une classe flexible. Donc, acheter du matériel pour motiver les jeunes. Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont capables de rester assis toute la journée à l'école. Fait que des fois, d'avoir une classe flexible, ça peut raccrocher certains jeunes à l'école et motiver. Donc, ce sont nos prix, mais on avait au total 11 finalistes dans la vallée. Donc, les professeurs, les organismes ont beaucoup participé. Puis, bien, on était contents parce que c'est des nouveaux sous qu'on peut aller chercher. C'est des sous qui proviennent de la Fondation Desjardins. Donc, de l'ensemble des caisses et de tous ceux qui contribuent à la Fondation Desjardins à travers le Québec. Donc, c'est de l'argent neuf qu'on amène dans notre région pour nos jeunes. Parlant d'argent, quel montant les organismes, les intervenants peuvent aller chercher pour leur projet? C'est à quelle grandeur? Oui, bien, c'est jusqu'à 3 000 $. Donc, quand même, il y a des beaux sous à aller chercher. Puis, ça dépend du projet. On a des groupes qui ont gagné 1 000 $, d'autres 1 500, d'autres 3 000. Ça dépend vraiment du projet de l'enseignant. On y va avec les besoins, dans le fond, du projet. Puis, les gens qui veulent participer, c'est sur le site de la Fondation Desjardins. Donc, on tape Fondation Desjardins. On va tomber tout de suite sur le site Internet. Il y a un formulaire en ligne à remplir. Et, bien, on vous demande tout ça, quel type de projet, à quoi ça va servir, le nombre de sous qu'on veut. Et on peut aller chercher jusqu'à 3 000 $. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que c'est toujours possible de téléphoner. Oui, soit directement à la Fondation Desjardins. Il y a un numéro 1 800 où il y a quelqu'un qui répond à tous les appels pour répondre aux questions. Ou oui, vous pouvez passer par moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent participer. Parce qu'il va y avoir une deuxième étape. Dans le fond, les gens ont jusqu'au 28 octobre pour soumettre leurs projets. Et ce sont les dirigeants, en fait, les administrateurs et les employés du mouvement qui vont voter pour les projets. Ça fait que c'est nous, ici, à la Caisse, puis dans toutes les caisses à travers le Québec, qu'on vote pour les projets coup de cœur, ceux qu'on trouve qui vont vraiment aider les jeunes. Alors, dans la Vallée, on peut avoir plusieurs projets finalistes. Puis après ça, il faut aller voter pour s'assurer que ces projets-là puissent avoir de l'argent, puis qu'on puisse leur annoncer ça au retour des Fêtes. Ah, bien, d'accord. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Et puis, on vous souhaite beaucoup de participation. Oui, merci. On va se croiser les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada